Donc, on va commencer notre session plénière. Donc, c'est vraiment avec un très grand plaisir que je vous introduis une collègue du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Ève Poitras, que j'ai vue dans le fond comme étudiante au départ dans le même centre de recherche que moi. Tranquillement, pas vite, on se suit d'à peine quelques années, mais qui m'a permis de voir ses projets de recherche se réaliser. Et maintenant, dans le fond, Marie-Ève occupe les… elle est infirmière de formation et elle est professeure adjointe à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et elle est chercheure au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le centre de recherche Charles-Moyne-Saint-Jean-Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé, donc le CR6. Marie-Ève, dans le fond, est activement impliquée dans l'unité de soutien en recherche axée sur le patient, ou l'unité de soutien SRAP du Québec. Et moi, je l'ai connue parce qu'à un moment donné, elle est arrivée, puis elle a présenté des travaux sur la prise de décision partagée et sur les outils d'aide à la décision. Et j'ai vraiment comme fait « wow, c'est tellement intéressant ce que tu fais ». Et par la suite, je fais ce que j'ai fait d'habitude, mais je l'ai courtisé, puis j'ai dit « viens donc t'intéresser aux maladies neuromusculaires ». Donc, on a un petit projet pilote ensemble, et c'est vraiment intéressant. Mais elle, son champ de recherche est vraiment à partir des maladies chroniques, et elle a aussi un intérêt pour le transfert des connaissances. Donc, je la laisse vous présenter, dans le fond, ses travaux de recherche. Donc, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je suis devant vous cet après-midi pour vous parler d'une de mes passions professionnelles, qui est la prise de décision partagée. Comme ma collègue Cynthia vous l'annonçait, j'ai un fort intérêt pour l'engagement des patients dans la recherche. Mais à la base, ça vient de ma préoccupation clinique d'engager les patients dans leurs soins, d'engager les patients dans leur prise de décision, et qu'ils soient des acteurs quotidiens de leur vie. Et je vais vous avouer que c'est en toute humilité que je suis devant vous aujourd'hui, parce que moi, les maladies neuromusculaires, ce n'est pas mon expertise. Je suis une infirmière de première ligne et je suis une chercheure aussi qui fait de la recherche de première ligne, surtout en services et santé et changement des politiques et amélioration des compétences. Donc, mais ce que j'ai observé suite à ma présence de la journée, c'est que l'aide à la décision et la prise de décision partagée, donc les concepts que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est transversal à toutes les clientèles, à toutes les maladies, puis à toutes les populations de patients. Donc, vous pourrez facilement faire des liens entre ce que je vous propose aujourd'hui et vos contextes cliniques, votre propre situation. Ensuite, ce que je voulais vous mentionner également, c'est que c'est un bonheur pour moi de voir que votre colloque regroupe des cliniciens, des chercheurs, des décideurs et des patients. Donc, je pense que si vous avez, vous êtes déjà deux pieds en avant de tout le monde, hein, parce que les patients sont engagés, sont présents, ils participent, ils discutent avec vous, puis c'est pas toutes les organisations qui ont l'innovation de faire ça, là, en 2018, donc je voulais le souligner. Donc, choisir. Qu'est-ce que c'est, choisir? Choisir, c'est faire des comparations entre plusieurs options, exercer son jugement, user de son goût, de ses préférences, de ce qu'on aime ou de toute autre chose, afin de prendre, de choisir, de décider quelque chose en fonction d'un autre. Donc, quand on regarde cette définition-là, on considère que tous les jours de toute notre vie, et ça pour tous les restes de notre jour, les patients, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques doivent faire des choix. La majorité du temps, choisir, c'est un long fleuve calme ou une rivière calme où la décision va de soi. On sait ce qu'on doit faire, on connaît nos options, on se connaît, et la décision se prend d'elle-même, parce qu'on le sait, on le sent, les évidences scientifiques sont de notre côté, et on le sait avec certitude que c'est la décision qu'on doit prendre. Cependant, il y a certaines fois, certaines situations, certaines journées, que choisir, c'est difficile, c'est tortueux, c'est rempli d'embûches, c'est incertain, c'est stressant. Et c'est dans ces situations-là qu'on commence à avoir du stress, de l'anxiété, du ruminement, du regret. Ça peut même mener à la dépression et au regret décisionnel qui peut perdurer des années et des années. Lorsqu'on doit faire un choix, dans la littérature scientifique, on appelle ça le point décisionnel. Donc, c'est de quoi on parle aujourd'hui? C'est quoi la décision qu'on doit prendre aujourd'hui entre le clinicien et le patient? C'est quoi la décision que le patient doit faire et confronter à aujourd'hui? C'est quoi la nature de la décision? À quel moment la personne devra prendre cette décision? Parce que des fois, on sait qu'il y a des décisions qui s'en viennent, mais on sait qu'elles s'en viennent, mais on ne sait pas exactement quelle journée. Des fois, nos patients disent « Ah, c'est aujourd'hui, on est rendu là. » Et finalement, quel est l'impact de cette décision sur notre quotidien? Donc, avant tout choix, il faut reconnaître c'est quoi le point de décision. Puis, ce qu'on constate, c'est que les patients qu'on voit en clinique, la majorité du temps, ne savent même pas qu'ils sont en train de prendre une décision. Je vais vous expliquer une décision très, très banale. Le choix d'une molécule. Le médecin parle avec son patient, puis là, le patient, il sort de la clinique, puis on a une prescription. Bien, ça, c'est un choix. Le patient a fait le choix d'une molécule au profit d'une autre, avec des risques, des bénéfices, des avantages, des effets secondaires, puis là, il va prendre ça pour 365 jours par année pendant X années. Bien, le patient a fait un choix, mais on ne l'a pas impliqué dans ce choix-là, et il ne sait même pas qu'il a fait un choix. Mais qu'est-ce qu'on doit choisir? En fait, une enquête faite par des collègues de l'Université d'Ottawa en 1900, en 2003, là, c'est pas si récent, mais d'un autre côté, ça ne change pas, sont pour la population générale. Donc, vous, moi, vos voisins, vos familles, la membre de vos familles, sont d'ordre pour la majorité chirurgicale, médicale, entre autres au niveau de la pharmacothérapie, par rapport au contrôle des naissances, les anovulants, les stérilets, tout ça, les opérations, par rapport à l'institualisation, la relocalisation, le changement de milieu. Puis là, aujourd'hui, je fais des liens avec des projets que j'ai vus toute la journée, mais les patients atteints de maladies neuromusculaires sont confrontés à des changements de milieu. Ils le sauront tous probablement. Ensuite, on a les grossesses, les naissances, les habitudes de vie, tabagisme, sédentarité, activité physique, perte de poids, meilleure alimentation, gestion du stress, temps d'écran, les activités sociales, j'en passe. Et ça, ce sont des changements, des options, des choix qu'on doit faire à tous les jours. Et finalement, l'ensemble des tests, diagnostics, prévention, dépistage que les patients peuvent passer. Mais lorsqu'on doit faire un choix, il y a une balance décisionnelle. On doit trouver l'équilibre entre ce que je veux, ce qui est bon, ce que la littérature dit, ce que mon médecin pense, ce que ma famille veut. Ça fait que le patient, il doit jauger avec ça. Puis, quand on prend une décision, surtout quand on est atteint de maladies chroniques multiples ou de maladies dégénératives, l'option A n'est pas nécessairement meilleure que l'option B, parce que les évidences scientifiques, c'est jamais à 100 %. Donc, on doit réfléchir. Mais est-ce que choisir, c'est si facile que ça, selon vous? Est-ce que choisir, c'est quelque chose de facile? À main levée, qui pense que choisir, c'est facile? Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Qui pense que choisir, c'est difficile? Qui pense que choisir, ça dépend? Ah ah! Donc, vous avez raison. Il y a des raisons qui vont, il y a des choix qui vont de soi, mais il y en a pour lesquels on se casse la tête. Comme clinicien, on se casse la tête, puis comme patient, bien, on ne sait plus. Donc, choisir, c'est un amalgame entre nos valeurs, nos préférences, notre expérience personnelle et les connaissances, les nôtres, mais les connaissances disponibles pour prendre une décision. Et je vais souvent y faire référence. Les valeurs, les préférences, l'expérience, les connaissances. C'est ce qui guide les choix des gens. C'est ce qui guide mes choix, c'est ce qui guide vos choix. Je vous donne un exemple très commun. Donc, le choix d'arrêter de travailler ou non. Quand on est des parents, quand on est, on est, on est, on suit, on travaille avec des patients qui ont des maladies chroniques, des maladies dégénératives. Ce sont des acteurs de la société, ils ont des vies en dehors des cliniques. Et souvent, ce sont des gens qui travaillent ou qui ont des activités qui ressemblent au travail. Donc, plusieurs seront confrontés un jour à l'arrêt de travail ou à la modification de leur horaire de travail en fonction de leurs activités et en fonction de leurs conditions de santé. C'est des exemples de verbatimes tirés de certains projets de recherche auxquels j'ai participé qui peuvent vous exprimer que les valeurs diffèrent dépendamment du choix. Pourtant, c'est le même choix. Je me valorise beaucoup dans mon travail. Donc, la personne valorise, elle se reconnaît, c'est important pour elle. Il est important pour moi de contribuer au revenu familial. Je veux être un membre actif de ma société, de la société. Je privilégie ma santé et avoir encore de l'énergie pour être avec mes enfants ou mes petits-enfants. Et finalement, est-ce que j'ai vraiment le choix? Voyez-vous, quatre verbatimes, cinq verbatimes, cinq valeurs différentes par rapport à la même décision. Donc, lorsqu'on voit, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, lorsqu'on a différentes options et qu'on rumine et qu'on pense à la maison, le patient ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi faire. On appelle ça le conflit décisionnel. Quand on jauge entre deux options, puis qu'on ne se sent pas bien, puis que ça nous crée du stress, de l'anxiété, on n'endort pas la nuit, bien, on est en conflit décisionnel. On ne sait pas. Ça, c'est parce qu'on est incertain. On ne sait pas si on doit aller de l'avant. On ne sait pas si on doit prendre l'option A, l'option B. Et le conflit décisionnel, ça a un gros impact sur le quotidien. Pensez aux gens qui ont des choix à faire par rapport à leur statut marital, séparation, divorce. Pensez aux gens qui doivent, des fois, relocaliser leurs parents, peu importe. On fait du ruminement, on est en conflit décisionnel. Pour la population générale, on va tout être confronté une fois dans notre vie à des décisions difficiles. Il y en a des plus faciles, il y en a des difficiles. Ce qu'on sait, c'est que la majorité des gens qui sont impliqués dans le processus décisionnel, admettons, si j'ai affaire à prendre une décision, les gens ont une implication inadéquate dans le processus décisionnel. Et lorsque les gens ne sont pas impliqués de façon adéquate dans les prises de décision, donc le patient, lorsque nos patients ne sont pas impliqués, on ne les implique pas de façon adéquate, ça a des issues de santé, donc des résultats chez la santé qui sont négatifs. Perte de motivation, anxiété, dépression, perte de confiance envers les professionnels de la santé. Ensuite, un désengagement par rapport à sa propre santé. Et on peut même avoir un sentiment de culpabilité envers les décisions qu'on a prises. Et tout ça, ça a un impact sur l'autogestion des patients. Tout ça, ça a un impact sur la propre façon qu'ils vont gérer leur quotidien. Au niveau de la littérature, c'est très clair. Les gens qui sont atteints de maladies chroniques, comme la maladie neuromusculaire, tout ça, ça amplifie la complexité de la décision. Donc, choisir, c'est déjà difficile pour M. et Mme Tout-le-Monde, si je peux m'exprimer ainsi. Mais si, en plus, on vit quotidiennement avec une maladie chronique, qui plus est, est dégénérative, bien, notre niveau de complexité, là, il vient d'augmenter. Je vais vous illustrer un peu ce qu'est la complexité. Puis, souvent, ce que je dis à mes étudiants, c'est que c'est complexe, la complexité. Fait que souvent, quand on est un patient qui est atteint de maladies chroniques multiples, ou un patient qui est vulnérable, c'est un amalgame entre plusieurs choses. Parce qu'avoir seulement une maladie, ça peut être compliqué, mais ce n'est pas complexe. Si on la gère bien, si on a une bonne équipe autour de nous, et si on a une bonne autogestion, un bon réseau de soutien, c'est compliqué, mais ce n'est pas complexe. Ce qui fait qu'un patient peut avoir une situation de vie qui est complexe, c'est l'amalgame de tous les exemples de conditions, comme la condition chronique multiple, la polypharmacie, une vulnérabilité sociale, une surutilisation des services, des problèmes de santé mentale. Je pensais, tout à l'heure, j'écoutais Cynthia Gagnon parler des patients avec l'ADM1. Bien, on sait qu'ils ont un soutien social qui est inférieur aux autres, puis on sait également qu'ils ont une précarité financière. Fait que tout ça, ça amène de la complexité. Et cette complexité-là fait en sorte que les décisions chez ces patients-là sont plus difficiles, elles sont multiples, et elles sont empreintes d'incertitudes. Elles sont multiples parce que le patient, des fois, peut prendre jusqu'à deux, trois décisions durant la même consultation avec son professionnel de la santé. Elles sont empreintes d'incertitudes parce que la majorité des guides de pratique qu'on utilise pour nous soutenir avec nos patients sont orientés davantage vers une maladie que plutôt vers la complexité et la multimorbidité des patients. Donc, ce qui fait en sorte que les statistiques sur quoi on se base, les données probantes, pour pousser certaines options à nos patients, bien, ces statistiques-là ne tiennent plus la route pour un patient qui est complexe. Fait que finalement, le niveau d'incertitude diminue, et l'option A n'est pas meilleure que l'option B. Pour les patients qui ont des besoins de soins complexes, les décisions sont un peu de même nature que dans la population générale. On retrouve la modification des habitudes de vie, le choix d'un traitement ou d'une intervention, le niveau de soin. Puis, j'insiste sur le niveau de soin parce que c'est beaucoup banalisé, l'évaluation du niveau de soin lors d'une hospitalisation d'un patient. Mais pourtant, c'est une décision qui va décider de… On parle de conséquences, ça a une lourde conséquence, la prescription du niveau de soin. Mais pourtant, le patient n'est pas impliqué dans une prise de décision partagée. Le statut d'emploi, prenez mon exemple tout à l'heure au niveau de est-ce que je continue à travailler ou pas, est-ce que je modifie, je me mets à temps partiel, à temps complet, donc tout ça. L'engagement dans un programme. Vous êtes tous des professionnels de la santé pour la majorité. Bien, sachez que pour les patients, décider de s'engager avec une démarche, s'engager auprès d'une équipe interprofessionnelle, alliant ergothérapeute, physiothérapeute, infirmière, médecin, neurologue, et j'en passe, bien, ça peut être une décision difficile. Et finalement, penser que ces patients-là ont plusieurs problèmes de santé, bien, c'est très difficile pour eux de prioriser les besoins et de prioriser les problèmes qui sont importants, parce qu'eux, dans leur quotidien, tout est important. Tout est une priorité. Puis nous, en clinique, on leur demande de prioriser. Voyez-vous? Ça fait que ça amène de la complexité. Comme cliniciens, bien, on fait de notre mieux, mais des fois, on sous-estime, et dans la majorité des cas, on sous-estime le poids des décisions pour le patient. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que la décision peut être d'aussi lourde de conséquences. On parle de la charge mentale, que les décisions peuvent avoir une grande charge mentale pour les patients. En fait, ce qu'on sait dans la littérature, il y a certaines études qui ont regardé par, entre autres, les médecins de famille, les médecins spécialistes, les infirmières, lors de consultations, et ils ont regardé comment ils s'engageaient naturellement dans un processus de prise de décision partagée avec les patients. Et ce qu'on remarque, c'est que les cliniciens sont plus enclins à initier des démarches de prise de décision partagée avec les patients qui, eux aussi, s'engagent dans leur santé. Donc, on pense à nos patients qui ont une bonne autogestion, que la maladie se gère bien à la maison, qui ont des ressources qui sont outillées. On parle de ces patients-là. Ce qu'on sait également, c'est que les cliniciens sont beaucoup plus à l'aise de s'initier dans une démarche de prise de décision partagée avec les patients lorsqu'ils sont à l'aise avec le niveau d'incertitude scientifique. Ça veut dire que quand on ne sait pas si l'option A ou l'option B est meilleure, comme cliniciens, on n'est pas trop à l'aise de s'engager dans une démarche. Pourtant, ce qu'on sait aussi, c'est que les cliniciens, ils échouent régulièrement à discuter des incertitudes scientifiques. Donc, on ne les présenterait pas de façon adéquate. On ne présenterait pas non plus les risques et les options de façon adéquate. Pensez au niveau de l'itératie de vos patients. Pensez à la fatigue mentale. Pensez aux troubles cognitifs. On n'est pas en mesure de bien expliquer aux patients les évidences scientifiques pour qu'ils prennent la meilleure option en fonction de ses valeurs et ses préférences. Et finalement, on sait que les cliniciens, comme cliniciens, on échoue souvent à présenter les méthodes alternatives aux patients, les autres méthodes de traitement. Des fois, c'est de la méconnaissance. Et on banalise un peu aussi le fait que nous, on est à l'aise avec notre langage, nos options, nos traitements. Ce avec quoi on est à l'aise de dealer, si je peux me permettre, au niveau de notre quotidien. Ce qui me pousse à vous demander aujourd'hui, c'est est-ce qu'on laisserait nos patients tout seuls dans leur prise de décision? Est-ce qu'on les laisse gravir la montagne toutes seules? Est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'on les outille adéquatement pour prendre des décisions? Je n'ai pas la réponse, mais j'ai des exemples. En fait, ce qu'on sait, c'est que pour un patient, décider d'emboîter le pas vers la modification de comportement, donc décider d'arrêter de fumer, décider de commencer un programme d'activité physique quotidien, décider de mieux manger, diminuer son temps d'écrage, mieux gérer son stress, eh bien, c'est une des décisions les plus difficiles. Et pourtant, c'est une des décisions les plus fréquentes. Rappelez-vous, les habitudes de vie, c'est un, c'est quotidien, ce changement de comportement-là. C'est quotidien. Ce qu'on sait aussi, c'est que selon certains patients, ils ont la perception que les cliniciens sous-estiment le ruminement qu'ils font face à leur statut d'emploi. Donc, souvent, on suggère en clinique aux patients d'arrêter de travailler ou de modifier leur statut, de se mettre à temps partiel, mais ils sous-estiment la charge mentale liée à cette décision-là, comme si c'était facile de se retirer du monde du travail. Ce qu'on sait aussi, c'est que pour les patients, c'est beaucoup plus facile pour eux de décider de prendre, par exemple, un antibiotique pour traiter une pneumonie, on prend notre traitement 14 jours, c'est fini, que de décider d'arrêter de fumer ou de faire de l'activité physique. Ça fait que souvent, on les accompagne pas nécessairement bien dans les décisions qu'on trouve moins difficiles ou plus difficiles. À titre d'exemple, il y a des outils d'aide à la décision qui existent pour bien soutenir le choix de prendre une antibiotérapie ou pas. J'ai trouvé aucun outil d'aide à la décision pour aider les patients dans la modification de l'habitude de vie. Donc, quand les patients vont faire des choix, il y a le conflit décisionnel qui arrive. Mais le conflit décisionnel, c'est très, très lourd à vivre pour le patient. Le conflit décisionnel, il peut perdurer des jours, des mois, des années. J'ai essayé de trouver aujourd'hui la meilleure façon de vous illustrer ce qu'était le conflit décisionnel pour un patient. En fait, comme clinicien, vous êtes tous des artistes. Vous êtes tous des musiciens. Vous maîtrisez votre musique, vous maîtrisez votre instrument. C'est-à-dire que vous maîtrisez votre champ de pratique, vous maîtrisez vos activités, vous maîtrisez votre langage, vous maîtrisez vos guides de pratique ou vos recommandations. Donc, vous êtes soit un Lennon, une chanteuse pop, un Hendrix ou un Mozart. On s'entend? Donc, des fois, le patient va en clinique et ce qu'il rencontre, il rencontre un Lennon. Le lendemain, il va en clinique, puis là, il rencontre Madonna. La semaine suivante, c'est Hendrix. Et finalement, Mozart. Voyez-vous, je suis sûre et certaine que chacun d'entre vous dirait, « Eh, mon Dieu, c'est tout des partitions compliquées. » C'est tout compliqué, mais si on apprend bien jouer de l'instrument, avec la pratique, on est capable de le jouer. Donc, le compliqué vient gérable, le compliqué vient facile. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait entrer la complexité avec nos patients? Donc, si chaque clinicien donne son avis, si chaque clinicien parle son langage. Donc, c'est ça le conflit décisionnel pour le patient. On entend les notes, mais on n'entend plus la musique. On n'entend plus la mélodie. On ne se souvient pas des avantages et des bénéfices de l'option A. On les confond avec l'option B. On ne sait plus quelle musique a du poids. Puis souvent, on se rappelle de l'option avec le clinicien qui a été capable de nous la vulgariser la mieux. Mais est-ce que cette option-là est la meilleure pour nous? Le conflit décisionnel, il survient quand le soutien informationnel est inadéquat. Donc, lorsqu'on ne donne pas la bonne information à nos patients, lorsqu'on n'a pas de médias, que ce soit papier, que ce soit vidéo, que ce soit par les pères aidants. Ensuite, le soutien décisionnel, il arrive lorsqu'on a un faible soutien psychosocial. Nos patients qui n'ont pas de réseau, les patients qui n'ont pas de famille proche, qui n'ont pas d'enfant, pas de conjoint. Ou soutien social. Des fois, on peut avoir un conjoint, une famille, mais ce n'est pas soutenant non plus. Ensuite, le conflit décisionnel, il survient lorsqu'il y a de la pression sociale. Lorsqu'il y a une pression sociale par rapport à certains choix. Pensez à l'allaitement, où la pression sociale est très forte au niveau de ce qui est bien ou pas. Ensuite, il y a un conflit décisionnel lorsque les normes sociales favorisent un choix plutôt que l'autre. Lorsque le temps pour la délibération est limité. C'est-à-dire que lorsque les patients, on leur demande de faire des choix très vite. Pensez aux consultations médicales où on voit le patient 10-15 minutes, et là, on doit choisir. Quel test de dépistage? Quelle molécule? Quel intervenant? 15 minutes. Lorsqu'aussi, les explications sont nébuleuses et sont conflictuelles de la part des intervenants. Souvent, on est tous très bien intentionnés, mais le patient peut percevoir nos messages de façon différente. Ça peut interférer. Et lorsque le patient, finalement, ne connaît pas bien les options ou les conséquences par rapport à ce qu'on lui présente. Il y a certaines personnes, catégories de personnes, qui peuvent être plus à risque ou protégées d'un conflit décisionnel. Ce qu'on retrouve dans la littérature, donc c'est une récente étude faite en 2016, c'est que les personnes vivant seules, qui seraient âgées de plus de 45 ans, qui ont un niveau d'éducation plus faible que la moyenne et qui seraient des hommes, sont plus enclins à avoir un conflit décisionnel. J'apporte un petit bémol sur la notion de genre ici, parce qu'il y a certaines études, on a besoin encore d'autres études pour démontrer avec force qu'il y a une différence au niveau du genre, mais on commence à trouver qu'il y a des tendances au niveau de la littérature. Il y a certains facteurs de protection, comme le fait d'avoir un médecin de famille ou un intervenant pivot. Je pense entre autres aux infirmières qui sont des gestionnaires de cas ou aux autres professionnels qui jouent le rôle de gestionnaire de cas. Eh bien, ça permet aux patients de mieux vivre le processus de prise de décision. On sait aussi que les patients qui ont déjà accès au plateau de service, donc les patients qui sont déjà au sein d'une équipe interprofessionnelle, qui ont déjà un certain niveau de service dans le système actuel, ça protège. Et finalement, ceux qui ont une expérience avec le système de santé, souvent, bien, une expérience de santé positive. Ceux qui ont une expérience de santé qui est négative, souvent, c'est l'inverse. On est plus à risque de conflits décisionnels. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est des cliniciens. Moi, je suis convaincue que la prise de décision partagée, c'est l'avenir dans les soins centrés sur le patient, dans l'approche centrée sur les forces. On peut le patient partenaire, on peut appeler ça comme on veut, mais ça, c'est tout dans la famille des soins centrés sur le patient. Et une des approches à préconiser, c'est le soutien à la prise de décision partagée au sein de l'équipe inter. Pourquoi? Parce que les patients, maladies chroniques multiples, les patients atteints de maladies neuromusculaires, sont tous au sein d'une équipe interprofessionnelle. Et les prises de décision, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, peuvent être de toute nature. Donc, des fois, le soutien à la décision peut revenir au physiothérapeute, à l'infirmière, au médecin. Ça dépend de la nature de la décision. Donc, qu'est-ce que c'est la prise de décision partagée? La prise de décision partagée, c'est lorsque l'on doit présenter des options au patient et que les évidences scientifiques de l'option A versus l'option B sont identiques ou il n'y a pas de meilleure option. La prise de décision partagée, c'est aussi lorsqu'on voit que nos patients ne sont pas à l'aise avec le processus actuel et qu'ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide à cibler quelle est la meilleure décision pour eux. Donc, la prise de décision partagée est appropriée dans toute situation où des options sont envisagées et où plus d'une option fait du sens pour le patient. S'il y a juste une option, des fois on dit qu'il n'y a pas de prise de décision partagée, mais je vais vous expliquer, il peut y en avoir une quand même. Donc, la prise de décision partagée est aussi très efficace. En fait, ça a été démontré plus efficace chez les populations qui sont vulnérables. Puis rappelez-vous, les populations vulnérables, ce sont celles qui sont moins intéressées par ce processus-là. Donc, c'est un peu un lapsus, comme je vous le disais tout à l'heure, les patients avec un bon soutien à l'autogestion s'engagent naturellement dans un processus de prise de décision, tandis que nos patients vulnérables, les personnes qui ont des besoins de soins complexes, sont moins enclins à s'engager dans le processus de bénéficion, mais c'est eux qui en bénéficiaient le plus, en fait. La prise de décision partagée, c'est un processus qui peut durer plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines, ça peut durer quelques années, si les décisions doivent être prises dans quelques années. Le patient doit faire des choix. Il y a toujours deux choix. Si on a seulement une option à présenter au patient, on est quand même en prise de décision partagée. Pourquoi? Parce que le choix de ne rien faire, le statu quo, donc le choix de décider maintenant, de rester comme ça, c'est un choix que le patient fait. Et souvent, on minimise ce choix-là. Parce que lorsqu'on offre, mettons qu'on arrive et qu'on offre une option au patient, on a une option, puis là, il ne la choisit pas. Bien, on pense que le patient est réfractaire. On pense que le patient, bien, finalement, il ne veut pas choisir, puis il fait du déni, puis il ne veut pas aller de l'avant. Non, non, le patient a décidé de garder sa situation actuelle pour le moment, et c'est le statu quo. La prise de décision partagée doit aussi inclure une délibération. On doit laisser le temps au patient de réfléchir. On doit laisser le temps au patient de décanter les options, de regarder ce qui est bien pour lui, d'aller chercher l'information disponible et de nous revenir avec une décision. Et lorsque le patient s'engage dans un processus de prise de décision partagée, il doit tenir compte des options qui s'offrent à lui, des avantages, des risques, des bénéfices, incluant les niveaux d'incertitude disponibles, parce que des fois, on n'a pas d'évidence scientifique. En fait, avant de venir ici, j'ai fait mes devoirs. Je n'ai pas fait une revue systématique de la littérature, mais j'ai cherché. J'ai cherché de la littérature pour voir quels étaient les besoins décisionnels des patients atteints de maladies neuromusculaires. Et en fait, je n'ai pas trouvé d'études sur ça. Ça ne m'a pas étonnée, parce que même sur mes patients atteints de maladies chroniques de première ligne, il n'y en a pas beaucoup. Mais pourtant, les patients font des choix quotidiens. Mais on n'a pas toujours les évidences scientifiques pour bien soutenir leur prise de décision. Et finalement, il n'y a pas de processus de prise de décision partagée si les options qu'on présente aux patients ne sont pas proposées en fonction des valeurs, des préférences du patient. Si on ne considère pas ces valeurs et ces préférences, on n'est pas dans un processus de prise de décision partagée. Donc, pour les patients et les cliniciens, si on rentre dans une démarche de processus de prise de décision partagée, la meilleure décision pour eux, c'est le bon mix entre une pratique basée sur les données probantes, donc je vous rappelle qu'on doit fournir des évidences scientifiques qui sont disponibles, les préférences du patient et ses valeurs. Si on a ces trois composantes-là, on est déjà engagé dans un processus de prise de décision partagée. Mais le processus de prise de décision partagée varie d'un patient à l'autre parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon à une prise de décision. Il y a trois catégories de patients. Cliniquement, vous allez probablement reconnaître vos patients. Premièrement, on a les patients qui veulent contrôler la décision. Ce sont eux qui disent « Donne-moi toute l'information, je pars avec ça chez moi, je vais lire ça et je vais te revenir. » Donc, ils sont à l'aise, ils sont en contrôle, puis ils veulent avoir le lead de la situation. Ensuite, on a les patients qui veulent partager. Ça, c'est les patients qui demandent notre avis, qui discutent avec nous, puis qu'on voit qu'il y a un échange. Il y a une responsabilité mutuelle et ils tiennent beaucoup à cet échange-là. C'est cet échange-là qui les guide dans leur processus de décision. Et finalement, on a les troisièmes patients. On a ceux qui préfèrent laisser aller. « Qu'est-ce que tu ferais toi? » « Si j'étais ta fille, qu'est-ce que tu ferais? » « Si c'était votre mère, qu'est-ce que vous feriez? » Qu'ils remettent la décision dans les mains du clinicien. Il n'y a pas de meilleur comportement qu'un autre. On est tous des humains et je peux être contrôle un jour, mais laisser aller un autre jour. Ça dépend toujours de la nature de la décision, de la difficulté de la décision et où on est rendu dans notre vie, nos connaissances, nos expériences. Lorsqu'on a un patient qui agit avec un peu de contrôle, c'est correct, la façon de faire, c'est qu'on doit lui fournir la bonne information au moment où il la demande et s'assurer qu'il comprend la nature des choix qu'il est en train de faire. Pour un patient qui décide laisser aller, il faut respecter sa décision. Il y a des patients qui ne seront jamais capables de prendre le lit, dépendamment des situations. Pensez des fois au don d'organes. Quand les patients ont de la misère, quand les familles ont de la misère à prendre des décisions, bien, ils laissent aller. Notre rôle comme clinicien, c'est de valider les valeurs et les préférences du patient et de prendre la décision avec son accord qui est le plus en accord, en adéquation avec ses valeurs, ses préférences et ses besoins. Donc, de travailler avec un patient qui décide de laisser aller la décision, ça implique qu'on doit le connaître, qu'on doit rentrer dans une relation professionnelle avec le patient pour le connaître. C'est un engagement mutuel pour être capable de lui offrir la meilleure option possible. Et finalement, quand on a un patient qui partage, donc il est engagé, il pose des questions, il est dynamique, tout ça, bien, notre rôle à nous, c'est de lui fournir l'information, de discuter et de valider sa compréhension. Le processus de prise de décision partagée, il est divisé en six étapes. Mon modèle de référence pour le processus d'aide à la décision, c'est le modèle d'aide à la décision d'Ottawa, qui a été créé justement par une équipe à l'Université d'Ottawa. Donc, la première étape, c'est de clarifier la décision. Quand on est en clinique avec nos patients, on banalise un peu cette étape-là. C'est-à-dire qu'on ne clarifie pas au départ, mais de quoi on parle aujourd'hui. C'est quoi la décision qui apprend? Bon, bien, aujourd'hui, M. Simard, je vous rencontre parce qu'on doit parler de votre changement de milieu. Il ne faut pas avoir peur de nommer un chat un chat, puis il faut mettre des mots sur les décisions que les patients prennent. Lorsqu'on a filmé des rencontres entre un clinicien et un patient, on se rend compte que des fois, les cliniciens prennent des détours pour expliquer les choses aux patients. mais ce n'est pas rendre service aux patients de ne pas nommer les choses. Donc, il faut être clair et il faut toujours évaluer le niveau de compréhension du patient. On se base beaucoup sur la littératie. Donc, on adapte notre langage, on adapte nos argumentaires en fonction du niveau de littératie du patient. La deuxième étape, c'est l'évaluation du besoin décisionnaire. Où se situe mon patient en ce moment? Où se situe la personne qui est en face de moi en ce moment dans son processus de prise de décision? Il y a quatre catégories d'étapes. Puis, dépendamment de l'étape où on est rendu dans notre réflexion par rapport aux options, ça va guider ou non le conflit décisionnel auquel on va être confronté. Ça peut arriver qu'il y ait des patients qui ne réfléchissent pas encore aux options. Et ne pas réfléchir aux options, ce n'est pas le statu quo. C'est juste de ne pas réfléchir aux options. On ne veut pas n'entendre parler, comme par exemple les gens qui ne réfléchissent pas au niveau de soins et qui disent « quand j'arriverai à l'hôpital, je déciderai ». Ou la relocalisation, « quand je serai rendu là, je prendrai la décision ». Les gens qui ne réfléchissent pas aux options sont à haut risque de conflit décisionnel. Parce qu'on risque aussi de diminuer le laps de temps entre le moment de prendre la décision ou pas. Puis, rappelez-vous que d'avoir un temps de délibération, ça aide le processus décisionnel. Ensuite, on a les gens qui délibèrent activement sur les options. Ça, vous allez les reconnaître. C'est les gens qui vont poser des questions, vont demander aux voisins, de la voisine, aux cousins, pour essayer de se faire une idée. Ils vont lire sur Internet, ils vont nous arriver avec des piles de Wikipédia, peu importe. Puis, ils ont parlé, ils ont réfléchi et ils ont délibéré activement. Mais dites-vous qu'un patient qui délibère comme ça de façon activement et qui en parle à tout le monde, c'est un patient qui n'est pas à l'aise avec sa décision. Il n'est pas confortable avec les options. Il demande l'avis de tout le monde. On appelle ça aller à la pêche. Mais c'est un patient qui est à haut risque de conflit décisionnel. Ce qu'on doit faire, souvent, c'est de ramener la délibération et d'offrir les meilleurs évidents scientifiques, de revalider avec le patient quelles sont ses valeurs et ses préférences, puis essayer de cadrer. Parce qu'à prendre de l'information chez la voisine ou de regarder sur des forums, des choses comme ça, ce n'est pas la meilleure façon de délibérer. Finalement, on a les deux derniers niveaux de situation. Les patients qui sont prêts à faire un choix. Ils ont déjà choisi, ils ont passé l'étape de la délibération, ils ont été informés des options et ils sont prêts. Notre rôle comme clinicien, c'est de regarder sa réceptivité. Est-ce qu'il est réellement prêt? Est-ce qu'il a pris sa décision en fonction de ses valeurs et ses préférences à lui? Est-ce qu'il vit de la pression sociale? Est-ce qu'il vit de la pression de son réseau de soutien? Et on vérifie que tout est correct. Et finalement, on a nos patients qui sont déjà à l'action. Des fois, on voit des patients en clinique et ces patients-là ont déjà choisi, puis on les voit, puis c'est correct. Ils ont pris leur décision, ils ont bien délibéré, ils sont très à l'aise. Ce sont des patients qui sont à faible risque de conflit décisionnel. Ensuite, on a la troisième étape. La troisième étape, c'est évaluer, garder et recadrer les attentes irréalistes des patients. Parce que souvent, les patients, on leur donne les bénéfices, les risques, les options. Ils vont faire leur lecture et ils reviennent. Et souvent, ils ont des attentes. Soit ils ont des attentes réalistes par rapport aux effets secondaires, mais ça peut être des attentes irréalistes par rapport aux effets positifs aussi. Pensez aux parents pour lesquels on commence une médication aux enfants pour le TDAH, puis qu'ils pensent que la deuxième journée que la médication va être prise, bien, ça va changer le comportement de l'enfant, de A à Z, que les résultats scolaires vont s'améliorer, tout ça. Comme une pilule magique. Bien, souvent, il faut recadrer. C'est la même chose ici. Donc, ce qu'on doit regarder, c'est les signes que le patient nous dit, verbalement, non-verbalement, que ses attentes sont peut-être irréalistes par rapport aux traitements. Donc, c'est des exemples de verbatim qu'on a retrouvés dans nos projets. Ce traitement donne le cancer à tout le monde. Fausse croyance. Je connais une personne pour qui cela a fonctionné. Donc, ça va fonctionner pour moi. On a des attentes positives et réalistes. Vos traitements ne marchent jamais avec moi. Tout ce que vous avez essayé, ça n'a jamais marché avec moi. Donc, pourquoi ça marcherait cette fois-là? Une attente réaliste, mais dans la négative. Donc, ce qu'on doit faire avec ces patients-là, c'est de regarder pourquoi ils ont des attentes comme ça et qu'est-ce qui leur font croire, exemple, que ce traitement-là donne le cancer à tout le monde. Pourquoi? Bien, ils vont dire, bien, tu sais, ma belle-sœur l'a eu. Vous voyez, on va démystifier, on détricote les chêmes de pensée des patients pour essayer d'aller mieux les outiller au niveau de la compréhension des options, des risques et des bénéfices. Il y a trois techniques que vous pouvez faire cliniquement pour aider à démystifier les attentes irréalistes puis mieux soutenir le patient dans leur processus de prise de décision, mais aussi pour essayer que ça soit plus conforme avec leurs valeurs et leurs préférences. La première option, c'est le counseling clinique. Le counseling clinique, on l'utilise beaucoup chez les personnes pour qui la délibération n'est pas faite et qui sont encore dans le ruminement au niveau des options. Donc, c'est de faire les six étapes que je vous présente aujourd'hui pour bien soutenir le patient dans sa prise de décision. La deuxième option, c'est l'encadrement. Des fois, il y a des patients, comme on a vu tout à l'heure, qui sont déjà prêts à aller à l'action, ils ont déjà pris leur décision, ils sont déjà dans l'engrenage de la modification de comportement, de traitement, mais des fois, ils reculent et ne sont plus sûrs. Bien, ce qu'il faut faire avec ces patients-là, c'est de revalider avec eux pourquoi, au moment où ils ont fait le choix, ils avaient fait ce choix-là. Rappelez-vous, quand vous avez pris la décision de telle ou telle chose, vous avez priorisé telle valeur, telle situation, tel contexte, on avait regardé tel document ensemble, tout ça, est-ce que cette décision-là tient encore la route pour vous? Donc, on recadre au moment où le patient en a besoin, en fonction, c'est-tu les évidences scientifiques, es-tu plus sûr des évidences parce qu'il a lu d'autres choses, c'est-tu parce que sa conjointe finalement n'est plus certaine non plus et ça déteint sur lui? Donc, on essaye d'aller voir à quel endroit ça peut clocher. Et finalement, on a les outils d'aide à la décision. Les outils d'aide à la décision, ça peut être des papiers, des vidéos, des histoires de cas avec des patients, des images, toutes sortes de médias qu'on utilise pour démontrer aux patients par des pictogrammes, tout ça, quelles sont les évidences scientifiques par rapport à leur traitement, par rapport à leur absorption? Et ce sont des outils qui permettent souvent des fois avec des échelles d'un à dix ou des curseurs d'identifier les valeurs, le sens accordé aux choses. Est-ce qu'aller travailler, c'est important pour vous? Est-ce que les effets secondaires, mettons la nausée, c'est important pour vous? Est-ce que l'essoufflement, c'est important pour vous? Peu importe. Et en fonction de ce qui est important pour le patient, ça permet de proposer la meilleure option possible. Dans l'échelle de transfert des connaissances, l'outil d'aide à la décision est une des façons les plus efficaces de transférer la recherche scientifique auprès des patients. Et c'est une façon très efficace aussi pour aider les cliniciens d'expliquer de façon tangible, facile, imagée, qu'est-ce que la recherche, c'est quoi les résultats de recherche au patient concernant les options qu'on lui propose. Ensuite, on a la quatrième étape du processus d'aide à la décision. Pour celle-là, j'ai mis une bulle rose parce que, pour moi, la goutte rose représente les valeurs. Et les valeurs, c'est intrinsèque à chaque personne. Mes valeurs ne sont pas les vôtres, ne sont pas celles de votre conjoint, de votre famille, de vos enfants, par exemple. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit valider avec le patient qu'est-ce qui est important pour lui. Certains patients valorisent tellement le noyau familial ou le bien-être des enfants, par exemple, qu'ils vont prendre des décisions pour maintenir cet équilibre-là. D'autres vont favoriser leur autonomie ou vont favoriser d'être dans un milieu sécuritaire. Et voyez-vous, ce sont tous des valeurs différentes et ils vont prendre une décision en fonction de leurs valeurs. Donc, il faut aller valider avec le patient qu'est-ce qui est important pour lui et leur laisser la chance de s'exprimer sur ça. À cette étape-là, voyez aussi cette discussion-là comme une façon de bien connaître vos patients. Parce qu'en sachant quelles sont leurs valeurs, je parle entre autres pour les gens qui sont des gestionnaires de cas, qui sont des intervenants pivots, après ça, vous êtes capables de transférer ces valeurs-là auprès de l'équipe interprofessionnelle. Vous êtes capables de passer le message que pour M. Tremblay, pour M. Simard, peu importe, bien, ils priorisent, ils privilégient cette valeur-là. Donc, comme équipe inter, on est davantage en mesure de mieux soutenir les patients dans leur prise de décision et on est cohésif dans le soutien auprès du patient. Ensuite, il y a la cinquième étape. La cinquième étape, c'est le moment où on regarde avec le patient s'il y a eu un soutien adéquat ou si on peut lui offrir d'autres choses pour mieux soutenir sa prise de décision. Il y a le soutien informationnel. Donc, est-ce que le patient a assez eu d'informations, des livres, des sites Internet, des papiers qui expliquent, parce que le patient doit repartir avec quelque chose chez lui et ses moyens, ses fiches techniques-là doivent être vulgarisés et adaptés à son niveau de littératie. Le deuxième soutien qu'on doit regarder, c'est est-ce que le patient a le soutien professionnel ou le soutien personnel adéquat pour prendre sa décision? Est-ce que la famille le soutient? Est-ce que le soutient de façon adéquate? Ne pas penser que parce que le patient a un conjoint, bien que le conjoint le soutient dans sa prise de décision. Il faut aller valider quel est le rôle de chacun. On peut poser, par exemple, comme question au patient, quel est votre rôle dans votre prise de décision? Selon vous, quel est le rôle de votre conjoint? Quel est le rôle de vos enfants dans la décision qu'on est en train de prendre? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux vous soutenir dans cette prise de décision-là? Donc, on doit aller valider. Si le patient n'a pas assez de soutien, soit informationnel ou personnel, professionnel, c'est notre rôle d'aller chercher ce qui lui manque. Et ça ne dépend pas toujours de nous. Peut-être que ce n'est pas moi qui vais être en mesure de lui offrir le soutien, mais je dois aller trouver le bon intervenant ou la bonne personne ou le bon support informationnel pour lui donner ce qu'il a besoin. La sixième étape, c'est le suivi de la progression. Donc, c'est-à-dire qu'une décision, elle perdure dans le temps. Un choix, on fait le choix pour toute notre vie, dans la majorité des cas. Et on doit valider si ce choix-là perdure, si est-ce que le patient est à l'aise demain, après-demain, dans un mois, dans six mois, dans un an. Est-ce que le patient est à l'aise avec sa décision? Cliniquement, il y a un petit outil de quatre questions qu'on peut utiliser pour valider avec le patient si le processus décisionnel a été fait de façon adéquate et si on n'aurait pas manqué ou si on a bien fait ça au niveau de notre soutien. Donc, la première question qu'on peut poser au patient, c'est est-ce que vous êtes certain que ce qui constitue, est-ce que vous êtes certain que quelles sont les meilleures options pour vous, les meilleurs choix pour vous? Oui? Non? Est-ce que vous connaissez les bénéfices et les risques de chacune des options qu'on vous a proposées? Et chacune des options inclut le statu quo. Si vous décidez de ne pas vous faire opérer aujourd'hui ou si vous décidez de ne pas changer de milieu de vie ou de ne pas faire vos activités physiques, de ne pas décider d'arrêter de fumer, voici ce qui va arriver. Les bénéfices et les risques du statu quo également. Et cliniquement, les bénéfices et les risques du statu quo, c'est quand même assez négligé. La troisième question, c'est, avez-vous le sentiment de savoir ce qui est le plus important pour vous à l'égard des risques et des bénéfices? Donc, avec cette question-là, on regarde les valeurs. Des fois, on peut avoir 10 points positifs pour cette option-là, un point négatif, mais le point négatif est en parfaite cohérence avec nos valeurs. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on ne choisira pas cette option-là. parce que c'est la plus importante pour nous. C'est l'effet négatif le plus important pour nous. Exemple, déménager les enfants, tu sais, même s'il y a plein, plein, plein de points positifs. Donc, on ne choisira pas cette option-là. Et finalement, la dernière session, est-ce que vous avez eu assez de soutien afin de faire votre choix? Et rappelez-vous que par soutien, j'entends soutien professionnel, soutien formationnel, soutien personnel. Si le patient a répondu, la personne a répondu non à une des quatre, c'est parce qu'il y a quelque chose à quelque part qui n'a pas été fait ou qui a été fait de façon inadéquate. Donc, peut-être qu'on n'a pas présenté les options au patient de façon adéquate. Peut-être qu'on n'a pas présenté les bénéfices et les risques de toutes les options. Est-ce qu'on a pris le temps de clarifier ses valeurs? Est-ce qu'il a eu le soutien adéquat pour prendre sa décision? Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez en regard de l'aide à la décision et du processus de prise de décision partagée, c'est que les patients qui ont des besoins de soins complexes, les patients qui ont des maladies chroniques multiples, qui ont des décisions multiples à prendre, difficiles et fréquentes. L'ensemble de ces décisions-là et de leurs conditions de santé font en sorte que ça complexifie leur quotidien. Le patient vit 7 jours sur 7, 365 jours par année, 24 heures, prenez-le comme vous voulez, avec toutes ces conditions-là et cette complexité-là. Donc, cette complexité-là amène un conflit décisionnaire. On ne sait pas. Le patient ne sait pas quoi faire parce que l'option A n'est pas meilleure que l'option B. Rappelez-vous que les évidences scientifiques sont très faibles pour les patients vulnérables. Et l'approche à prioriser pour les patients, surtout pour les patients atteints de maladies chroniques, c'est la prise de décision partagée. Donc, la meilleure décision à prendre pour les patients, c'est celle qui allie la pratique basée sur les données probantes, donc les meilleures évidences scientifiques disponibles, les valeurs, les préférences. Si les cliniciens ont tendance à surestimer le poids des évidences scientifiques et sous-estimer la clarification des valeurs et des préférences. Donc, souvent, on parle à nos patients seulement en termes de statistiques, mais les patients, elles veulent entendre parler souvent de valeurs, de préférences et de ce qui est important pour eux. Fait que j'aimerais vous rappeler que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais bien d'apprendre à danser sous la pluie. Et nous, notre rôle comme cliniciens, c'est d'aider le patient à choisir la musique, les souliers et le rythme sur lequel il veut danser. Merci. Applaudissements On va avoir le temps pour les questions, vu qu'on est en traduction simultanée. Si vous avez des questions, vous pouvez passer au micro. Mais avant de passer à la période de questions, je veux juste vous dire que demain matin, nous avons un déjeuner inclus qui va être à partir, je crois, de 7h30, 8h moins quart. Et il y a le 5 à 7 par la suite où on vous invite avec vos petits coupons bleus à venir nous rejoindre. Il va y avoir une petite portion hommage comme à chaque année, quelques minutes. Et par la suite, on va se retrouver pour le petit côté festif. Mais avant, j'aimerais savoir si vous avez des questions pour la présentation de Marie-Ève. Moi, j'en ai une. Moi, j'en ai toujours une. Marie-Ève, tu nous as présenté le conflit décisionnel par rapport aux patients. Moi, des fois, j'ai eu une courte carrière de clinicien, mais je suis sûre qu'on n'est pas toujours à l'aise avec les options qu'on présente comme cliniciens. Puis qu'intrinsèquement, on a comme nous autres des valeurs qu'on pense qui est mieux pour le patient. Comment on fait pour d'abord s'en rendre compte? Puis deux, comment on fait pour ne pas être biaisé par rapport à notre propre conflit décisionnel de dire que ça n'a pas de bon sens de proposer ça aux patients? Puis des fois, je suis sûre que ça vous arrive. J'y propose, mais je trouve donc que ça n'a pas d'allure. Oui. Merci. Ça n'a pas d'allure, ça n'a vraiment pas de bon sens. Bien, merci de ta question, parce que c'est vrai que dans la littérature, c'est documenté que les cliniciens, on est en conflit décisionnel par rapport aux options qu'on propose aux patients. Puis ce conflit décisionnel-là fait en sorte qu'on ne les vulgarise pas de façon adéquate aux patients. Ça fait que souvent, la prise de décision n'est pas optimale parce qu'on n'a pas été en mesure. Puis ce qu'on sait aussi au niveau des cliniciens, c'est qu'on le vit très mal, ce conflit décisionnel-là. Donc un clinicien qui a proposé des options à un patient et qui n'est pas à l'aise avec ces options-là parce que les évidences scientifiques sont moindres, c'est conflictuel, on ne sait pas trop. Bien, le clinicien qui part après, il fait aussi du ruminement par rapport à ce qui s'est passé en clinique. Donc, pourquoi on… Là, j'ai parlé de la portion patient, mais le processus d'aide à la décision, c'est pour le patient et pour le clinicien. Et ce qui a été démontré, c'est que tant le patient que le clinicien, quand on s'engage dans un processus transparent où on vulgarise les options et tout ça, bien, ça diminue aussi le conflit décisionnel auprès du clinicien. Puis ça prévient, on appelle ça le regret décisionnel. Donc, tu sais, le regret par rapport à la décision qu'on a prise. Les outils d'aide à la décision, le dernier média que je vous ai présenté pour encadrer les décisions, c'est un des outils qui soutient le mieux ça. Parce que le clinicien, dans le fond, il n'est pas tout seul, tu sais, dans son bureau à dire, bien, moi, je pense que telle option, c'est la meilleure. Tu sais, on a quelque chose de tangible. Puis même si, mettons, les évidences scientifiques sont à 40 %, par exemple, je dis comme ça, bien, au moins, on le soutient par quelque chose. C'est pas juste, la responsabilité, pas juste, le fardeau de la responsabilité, pas juste sur les épaules du clinicien, mais on est capable de le soutenir. Ça fait que ça fait que la décision est plus facile. J'ai manqué un peu le début, là, peut-être que... J'ai manqué la présentation, je ne sais pas dans quel milieu tu pratiques, mais je me demandais concrètement d'utiliser ce processus d'aide à la décision-là. Ça peut prendre combien de temps avec le patient? J'imagine que ça évolue au fil des rencontres, puis avec la connaissance qu'on a du patient. Ça serait comme ma première question. Puis, deuxièmement, dans une équipe multi, est-ce qu'il y a une personne qui serait mieux positionnée pour le faire ou pour soutenir le patient dans le processus d'aide à la décision? OK. Bien, merci beaucoup pour les deux questions. Puis, je suis contente de pouvoir y répondre. En fait, la première question, c'est... Il y a des études qui ont été conduites, puis ce n'est pas moi, mais c'est des équipes avec qui je travaille, qui ont justement regardé des consultations normales puis des consultations en processus de prise de décision partagée. Puis, en fait, ça prend environ deux minutes de plus de soutenir la personne adéquatement, tout ça. Mais le processus de décision, ça dépend toujours de la nature. Tu sais, on s'entend qu'une décision par rapport à une relocalisation en équipe multi, dans un contexte, par exemple, de soins à domicile, on peut passer une heure, une heure et demie avec la famille et le patient. Une décision par rapport à une nouvelle molécule, bien, ça dure 15 minutes. Tu sais, ça dépend toujours de la prise de décision, mais quand c'est des décisions très, très difficiles, le temps qu'on prend de plus, 5, 10, 15 minutes, on le gagne en expliquant moins à l'après parce qu'on a moins de regrets décisionnels. Est-ce que ça répond à votre question? Oui? Parfait. Au niveau de la deuxième question, qui peut le faire? Je vais vous répondre que ça dépend toujours de la nature de la question. C'est-à-dire que si ça concerne une molécule, bien, on s'entend que c'est une décision qui est davantage médicale. Si ça concerne un plan d'intervention, l'engagement dans un programme de gestion de cas, par exemple, changement d'habitude de vie, adhésion à un plan d'intervention, bien, ça relève de l'équipe interprofessionnelle. Souvent, ça relève de l'intervenant pivot ou de la personne qui est là au moment de la prise de décision. Une chose, par exemple, c'est pourquoi je vous ai présenté les quatre étapes, les six étapes et l'outil sûr, c'est parce que c'est le rôle de tout professionnel de cibler si les personnes avec qui, les personnes qu'on soigne, les personnes de qui on s'occupe, s'ils sont en conflit ou en regret décisionnel. Et si jamais le patient est en conflit décisionnel, bien, je dois clarifier à quel moment et si le fait, si, mettons, c'est au niveau de, bien, je ne suis pas sûre de bien savoir mes options puis les risques et les bénéfices, bien, je peux retourner le patient. Soit au bon intervenant ou si ça relève des infirmières, des ergots, peu importe, bien, on peut revenir avec ça. Mais on doit, dans l'équipe inter, on doit tous être alertes, justement, à la notion de conflit décisionnel. Et après ça, on peut orienter à quelle personne on doit retourner le patient. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je vais faire du pouce sur ma collègue concernant l'équipe interdisciplinaire. J'ai une question parce que, même au sein d'une équipe, il y a des visions différentes sur l'approche usager-partenaire, des visions sur le niveau d'autonomie, sur la capacité, sur la gestion du risque, pour soi, pour autrui, toujours dans une optique de bonne conscience. Alors, est-ce qu'il faut toujours l'unanimité de l'équipe avant de proposer une idée à l'usager ou un processus décisionnel à l'usager si l'équipe ne fait pas nécessairement consensus à 100 %? Bien, la première chose que je vous dirais, c'est que, moi, je vous ai présenté le modèle d'aide à la décision d'Ottawa, mais il y a aussi un modèle d'aide à la décision interprofessionnelle. Et selon le modèle d'aide à la décision interprofessionnelle, l'équipe inter doit être au courant des options qu'on offre aux patients. Donc, tu sais, si c'est une rencontre avec, mettons, le travailleur social cette journée-là, bien, on doit avoir discuté en équipe des options. On travaille en équipe inter, fait qu'on doit avoir discuté en équipe souvent des options qu'on propose aux patients. Si c'est un problème qui est systémique, si c'est un problème qui relève seulement, mettons, du travail social ou du nursing, bien, ça relève seulement du professionnel. Lorsqu'il y a un désaccord entre les options, bien, une chose est sûre, c'est qu'on doit s'accorder entre équipes avant pour voir quelles options on propose aux patients avant d'aller nous-mêmes proposer ces options-là. Parce qu'en fait, on a déjà posé des questions aux patients, est-ce que vous sentez qu'il y a des désaccords? Comment vous percevez les désaccords? Et on pense que les patients ne se rendent pas compte qu'on a des désaccords entre équipes inter. Et en fait, c'est un des facteurs qui influence le plus l'expérience de soins et la perception de la qualité des soins. Donc, quand on propose des… Vous travaillez tous en équipe inter, lorsqu'on arrive à une décision difficile, qu'on le sait qui est à haut risque de conflit décisionnel, on doit s'accorder sur les options qu'on propose aux patients. Si c'est une décision qui est facile, puis que les évidences scientifiques sont là, et qu'on est sûr des valeurs des patients, bien, je pense qu'on peut y aller de façon pratique plus solo. Ça, ça peut se faire aussi. Merci beaucoup à notre présentatrice, donc Marie-Ève. Puis, bien, probablement qu'au prochain colloque, on va avoir des outils d'aide à la décision en maladies neuromusculaires parce qu'on est en train d'en travailler, certains. Ça fait que je pense qu'on va voir quelque chose de plus. Puis, bien, je vous invite tous aux 5 à 7. On va avoir l'activité dans le fond. Si vous n'avez pas encore trouvé vos partenaires pour le photoboot, allez commencer à trouver vos partenaires, prendre la photo et revenir avec Marie-Hélène pour être capable de faire le… Ah, oui. Ah oui, et rapportez les récepteurs, s'il vous plaît, à l'arrière pour ceux qui avaient la traduction. Et on vous souhaite un bon 5 à 7. Profitez-en et on se voit demain matin pour le déjeuner. Au revoir. Ça a été vraiment excellent. Vraiment, 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 vraiment. Merci.